Bienvenue à mon canal. C'est offusqué l'ancien maire de Londres en marge du sommet franco-britannique qui s'est tenu jeudi 18 janvier à Sandorst, sud-ouest de Londres. Et si le tunnel sous la Manche n'était crouné « Première étape », a-t-il tweeté. Une insinuation qui a engendré de nombreuses spéculations dans la presse britannique. Boris Platt pour un pont sur la Manche, a ainsi titré le Daily Telegraph. « Le Royaume-Uni devrait envisager de construire un pont vers la France », estime Johnson, a écrit le Times sur sa une. Selon la chaîne Sky News, citant des proches de Boris Johnson, Emmanuel Macron lui aurait répondu « D'accord, allons-y ». Si l'Elysée a confirmé que Boris Johnson avait évoqué l'idée avec Emmanuel Macron, le palais a démenti que le président français lui ait donné son blanc à un. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, ne s'est pas montré convaincu par la proposition, mais n'a pas complètement fermé la porte à de nouvelles infrastructures. « Toutes les idées, même celles qui sont parfois les plus farfelues, doivent être étudiées », a-t-il déclaré vendredi sur Europe 1. « So much important work in UKFR, Summit Outcomes, but time especially pleasured, we are establishing a panel of experts to look at major projects together. Our economic success depends on good infrastructure and good connection. Shoot the channel tunnel be just a first step, Boris Johnson arrobas Boris Johnson 18 janvier 2018 Donning Street dément les services de la première ministre britannique Theresa Mayon E. démentit l'existence de tout projet de nouvelle connexion entre les deux pays. Je n'ai vu aucun plan en ce sens », a déclaré un porte-parole de Donning Street. « Ce qui a été décidé, et je pense que le ministre des Affaires étrangères a également tweeté à ce propos, c'est la mise en place d'un panel d'experts qui va étudier de grands projets communs, notamment en matière d'infrastructure. Le tunnel sous la Manche, géré par la société Eurotunnel, n'est utilisé quoi 54% de ses capacités. Aujourd'hui, on pourrait faire passer quasiment deux fois plus de trains, que ce soit, des Eurostars, des navettes de camions, de passagers ou de frais », a déclaré à l'agence France Presse un porte-parole de la société.